Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du mag Normandie. Avec nous ce soir, Francine Quint, conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Bernay et également référente mobilité. Bonsoir Francine. Bonsoir Aurélie. Daniel Ondo Oyono, donc en recherche d'emploi. Bonsoir. Bonsoir. Et Rouhani Schwaib, en recherche d'emploi également. Bonsoir. Donc Daniel et Rouhani, vous êtes inscrits à la mission locale, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc vous venez ce soir nous parler de votre séjour en Allemagne. Oui. Alors déjà, Francine, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le rôle de la mission locale ? Alors le rôle de la mission locale, donc on est là pour aider, accompagner des jeunes gens âgés de 16 à 26 ans dans leur démarche vis-à-vis de l'emploi, de la formation, du projet professionnel, du logement. En fait, on a un accompagnement global sur l'accompagnement des jeunes 16 à 25 qui sont en général déscolarisés. Oui, donc tout ce qui peut faciliter une insertion ? Une insertion professionnelle et sociale. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le logement fait partie des choses qui sont importantes. Exactement. Si on n'a pas de logement, si on n'a pas de douche, aller travailler, ce n'est pas forcément très facile non plus. C'est sûr. Et donc, il y a eu un séjour en Allemagne. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en va comme ça une semaine ou deux ou trente ? Ou trente ou treize. Alors en fait, l'an passé, le Rotary de Ponto-de-Mer a proposé à la mission locale de Ponto-de-Mer d'emmener un certain nombre de jeunes visiter, en fait, d'être sensibilisés au métier de l'industrie à côté, donc, dans cette région de la Rour, en Allemagne, à côté de Düsseldorf, à Oberhausen, où ils avaient également un club du Rotary qui se trouve là-bas. Donc, ils sont partis à quatre jeunes gens avec des stages dans l'industrie. Et là, cette année, l'opération a été renouvelée pour les missions locales de Ponto-de-Mer et de Bernay également. Et là, c'était sans thématique. Donc, du coup, tous les jeunes qui avaient envie de découvrir un pays, une culture, une autre façon de faire, une autre façon d'apprendre, une autre façon de travailler, une autre façon de se comporter, une ouverture aussi sur les pays de l'Europe, étaient invitées par des actions Ponto-canard, voilà, du Rotary, qui sont financées de cette façon-là. Et donc, c'était une inscription volontaire ? Tout à fait. Combien de jeunes se séjour à Réunie ? Quatorze. Quatorze. C'est ça, quatorze, si vous étiez. Oui. Et alors, Daniel et Rohani, comment, pourquoi on s'inscrit sur ce type de projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? Alors, déjà, moi, il faut savoir que j'avais déjà été en Allemagne, vu que ma soeur vit là-bas, une de mes grandes soeurs, et c'était pour moi l'occasion de découvrir une autre ville, en fait, et voir comment fonctionnait une entreprise. Enfin, on était vraiment en immersion là-bas, donc c'est ça qui m'a vraiment poussée à y aller, voilà. Et Rohani, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller voir ce qui se passe en Allemagne ? Pour découvrir un nouveau pied, pour voir l'entreprise, ça va être expérience, oui, c'est ça. Et est-ce que votre stage s'est déroulé dans le domaine de recherche ? Enfin, déjà, dans quel domaine vous recherchez un emploi ? Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de domaine particulier. Là, je suis dans ma démarche de formation, donc à côté, je vois, pour recherche d'entérim, etc. Et donc, votre parcours, est-ce que je crois que vous recherchez, en fait, un poste en alternance ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, mon parcours, j'ai commencé par un bac ST2S. Ensuite, j'ai fait deux ans de sociologie à Rouen et je n'avais pas spécialement de débouché après. C'est pour ça que j'ai emménagé sur Bernay. Et c'est par là qu'après, j'ai été suivie par la mission locale où on a retravaillé sur mon projet professionnel où je suis tombée jusqu'à aujourd'hui sur le métier de TISF. Alors, TISF, ça veut dire ? Technicienne d'intervention sociale et familiale. Donc, pour chercher un poste dans ce domaine ? Oui, en fait, je recherche une alternance parce que j'ai validé mon inscription. Donc, j'ai eu le concours. Bravo. Merci. Et je cherche un contrat de professionnalisation. Alors, si toutefois, on entend votre appel et qu'on a quelque chose à vous proposer, on peut passer par la mission locale, j'imagine ? Bien sûr, tout à fait. Avec court plaisir. Voilà. Si toutefois, vous aviez un poste pour Daniel, vous pouvez contacter la mission locale de Bernay. Et vous, Rouhani, alors, dans quel domaine vous recherchez un emploi ? Moi, je cherchais dans le domaine employé pour servir, bâtiment, c'est ça. Au niveau de l'entreprise, au niveau beaucoup de choses. Et aussi, au niveau de l'entreprise, le bâtiment aussi en allemand. Oui, au niveau des jeunes allemands qui travaillent dans les bâtiments, c'est ça. Donc, le bâtiment, c'est quelque chose qui vous attire ? Oui, oui, c'est ça, oui. Pareil, si vous avez un emploi à proposer à Rouhani, vous pouvez également contacter la mission locale de Bernay. Et votre stage, alors, c'était dans ce domaine-là, précisément, ou c'était dans totalement autre chose ? Rouhani, vous avez fait dans quel domaine le stage ? C'était dans le bâtiment ? Dans le bâtiment, oui. Oui. Dans le bâtiment, dans le carrelage. D'accord, vous avez fait... Carrelage. Vous avez été Carleur, en Allemagne. On est vous. Et vous, Daniel ? Non, du coup, il n'y avait pas mon domaine professionnel, mais j'ai découvert autre chose. Alors, quelle est cette autre chose ? Comme c'était une immersion dans le monde professionnel, on a vu tout type de métier. On a même vu un imprimant de 3D. Donc, ça, c'est ce qui m'a branchée le plus. Mais voilà, rien dans mon domaine, mais tout aussi enrichissant. On a conduit des grues, aussi, sur des simulateurs, des engins de chantier. Ah oui, c'était vraiment très varié. Qui ont été mis à notre disposition. On a visité, donc... Les bus électriques, toujours. Les bus. Les bus, voilà. Les bus électriques. Les bus électriques. Électriques, c'est ça, oui. Voilà, nous sommes montés dans un bus très cher, qui roulait uniquement à l'électricité. Et qu'est-ce qu'on retire de ce genre de séjour, vous, en tant que conseillère en insertion ? On retire beaucoup de satisfaction de les voir grandir, de les voir s'insérer dans un groupe. C'est-à-dire qu'on était nombreux. Donc, il faut de jeunes gens qui ne se connaissaient pas avant de partir. On a passé 7 jours ensemble, 5 jours en Allemagne et 2 jours de voyage. Donc, il faut pouvoir s'entendre. Il faut pouvoir suivre tout ce qui nous est proposé. Tout est organisé par le Rotary d'Oberhausen. Donc, toutes les visites. On avait même eu la chance d'aller à un concert à la Philharmonique d'Essen. Il n'y a pas que de l'emploi, finalement. Il n'y a pas que de l'emploi. Il y a de la culture, du loisir. On est monté, on a fait de l'escalade également sur un mur d'une ancienne usine. Tout ça sécurisé. Et c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble, apprendre à s'entraider. Je crois que Chouaib et Daniel ont pu développer des réelles qualités relationnelles, des qualités d'entraide. Et ça aussi, dans le monde professionnel, c'est très, très important. Et est-ce qu'il y a, au contraire, vous avez aussi des points un peu négatifs sur ce séjour ? Est-ce que c'était trop court, par exemple ? Ah non. C'était très, très riche. C'était très fatigant. Il fallait suivre le rythme. Franchement, c'était vraiment le point négatif. Il fallait vraiment suivre le rythme parce qu'on avait des grosses journées. On se levait tôt le matin, on entrait tard le soir. Et rebelote. Donc, c'était plutôt le rythme assez soutenu. L'intensité. Oui, voilà. Mais sinon, tout s'est très bien passé. Ah non, si, pour moi, c'est une semaine, c'était très courte. Pour vous, c'était trop court. Ça passe trop vite, c'est ça. La perception est vraiment différente selon les individus. Et si on vous disait, voilà, vous pouvez repartir un mois. Oui, c'est ça. Un mois et demi, c'est bon. Oui, franchement, j'irais. Vous repartiriez ? Et en Allemagne, où est-ce que vous aimeriez aller découvrir d'autres horizons ? Je crois que c'est autre pays, c'est bon. Moi, la Suisse. La Suisse ? Oui. Ah non, c'est moi, je préfère les États-Unis. Les États-Unis ? D'ailleurs, ça, c'est peut-être plus compliqué, après, au niveau financement. Exactement. Et justement, en parlant de financement, ça a été pris en charge totalement par le Rotary ? Par le Rotary, qui fait des actions comme le Ponto Canard, en fait, pour financer ce type de séjour et dispositif. Le Rotary, qui permet, en fait, c'est aussi la paix entre les peuples et découvrir la culture de l'autre. C'est l'ouverture vers l'autre et ne plus dire, les Allemands, voilà, les Allemands, on a été en conflit avec eux. Et là, on a le droit aussi de s'ouvrir sur ces habitants et les Allemands qui ont été charmants, enfin, qui sont des gens comme nous, quoi, charmants, adorables. Des villes très propres, des endroits très propres, des gens très respectueux de l'autre, sans jugement aussi, ce qu'on a pu découvrir. Et la suite ? D'autres séjours à venir ? Alors, d'autres séjours à venir, certains ont monté des dossiers Erasmus+, pour partir à Malte, donc, dans le cadre d'un financement de l'Europe, d'Erasmus+, 13 semaines en entreprise, à Malte. Voilà, donc, les dossiers sont montés. Il y a deux départs prévus pour octobre et novembre. On vous retrouvera prochainement pour nous en parler. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des emplois à pourvoir, vous pouvez contacter la mission locale de Bernay ou de Pont-aux-de-mer. Vous pourrez retrouver ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Merci à tous les trois d'avoir regardé cette vidéo.